Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans un des vifs du sujet d'ici, je pense notamment à la presse artistique. Alors c'est vrai que je pense en premier, comme beaucoup de gens, je pense à Beaux-Arts, auquel je suis abonné depuis très longtemps. Je l'ai donc vu évoluer, sans savoir d'ailleurs à quel moment vous êtes arrivé, mais je l'ai vu évoluer, je pense à peu près à ce moment-là. J'ai l'impression que par le passé, il a été beaucoup sur l'histoire de l'art, dont on sait que c'est essentiel. Et j'ai l'impression que ça s'est diversifié aussi avec votre arrivée. Et j'avais envie de dire, la question c'est, faut-il se focaliser sur des pratiques ou les envisager toutes ? Je pense que je connais un petit peu la réponse, puisque ici il y a aussi du design, il y a aussi de la mode. Alors ça reste beaucoup, histoire de l'art contemporain, c'est les deux grands champs. Mais j'ai l'impression que votre point de vue, c'est vraiment d'essayer d'avoir un spectre le plus large possible. Alors mon point de vue, c'est de considérer, c'est d'envisager l'art au sens anglo-saxon du terme. On parle de visual art. Donc visual art, c'est de considérer que c'est l'ensemble des disciplines d'art visuel. C'est-à-dire que c'est le graphisme, j'étais le premier à mettre la bande dessinée dans un magazine d'art, le design, l'architecture, la mode, l'art ancien, l'art contemporain, le graphisme. Donc moi je conçois vraiment Beaux-Arts comme étant le lieu de tous les arts visuels et de toutes les périodes de l'histoire de l'art. Et on sait qu'on a l'habitude de considérer aujourd'hui, vu la diminution du nombre de kiosques, vu la diminution de la lecture globale, que c'est normal pour la presse d'avoir des ventes qui baissent. Ce n'est pas tout à fait vrai pour Beaux-Arts, je crois. Alors Beaux-Arts, c'est l'opposé, puisqu'on est au JID, ce qu'on appelle au JID, c'est l'organisme officiel qui comptabilise les ventes d'un magazine ou d'un journal. Et Beaux-Arts, pour vous donner un exemple, il y a cinq ans, il était à 60 000 exemplaires ou 62 000 exemplaires au JID. Aujourd'hui, on est à 70 000 exemplaires au JID, ce qui représente 400 000 lecteurs. Et donc les ventes continuent à progresser. Et je pense que c'est dû au fait qu'à cette vision, justement, multiple des arts visuels, mais c'est dû aussi au fait qu'on reste un magazine. Donc quand Beaux-Arts a été créé, en mars, ça fera pile 40 ans que Beaux-Arts aurait été créé, il s'est appelé Beaux-Arts Magazine. Donc effectivement, l'idée, c'était des fondateurs, déjà à l'époque, de sortir d'une revue d'art pour aller sur un magazine, c'est-à-dire quelque chose qui crée aussi, et j'y tiens, chaque mois, on fait un reportage, on fait un dossier thématique en dehors de l'actualité, c'est-à-dire qu'on crée l'actualité. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir ce rapport. Et aussi, la volonté que j'ai, c'est qu'on soit très exigeant au niveau de la pensée et très accessible au niveau de la lecture. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé, moi je suis philosophe de formation, que les propos les plus intelligents devaient s'énoncer clairement, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une maîtrise de la langue. Donc, on travaille beaucoup les textes et on emmerde, pardonnez-moi, mais les auteurs très souvent pour leur dire, ta phrase, elle n'est pas nette, elle n'est pas claire. Donc, il faut qu'on puisse, entre guillemets, lire des histoires. Moi, j'ai envie que le lecteur de Beaux-Arts et Magazine, il ait un divertissement, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il apprenne énormément de choses, mais avec un plaisir inouï. Ce que devrait être notre rapport à l'heure. Alors, il y a une chose aussi que je voulais évoquer, parce que finalement, vous êtes aussi le tombé à point nommé sur cette transformation papier numérique. On se rend compte que ce n'est pas toujours, d'ailleurs, comme on l'imagine. Alors, quelle différence, puisqu'il y a évidemment Beaux-Arts, mais aussi le quotidien et sur Beaux-Arts et compagnie, il y a une quantité de supports électroniques. Comment vous envisagez la différence entre papier numérique ? On dit beaucoup. Alors, le papier, on peut y rester des heures, le numérique, quelques minutes. Je ne suis pas sûr que ce soit si vrai. D'autant plus que finalement, Beaux-Arts, on peut à certains moments s'y plonger. Il y a des moments, on peut aussi le feuilleter. Comment vous considérez, malgré tout, cette différence, vous-même d'ailleurs, en lecteur, entre ce que vous avez dans les mains et ce que vous avez sur un écran, une tablette, un téléphone ? La différence, quand on a quelque chose dans les mains, que c'est bien imprimé, que c'est un joli objet, on a envie de le garder. D'ailleurs, toutes les enquêtes lecteurs qu'on fait, les chiffres sont des chiffres de dictature. C'est-à-dire que 90 % des gens qui sont acheteurs en kiosque ou abonnés à Beaux-Arts Magazine le gardent, ne veulent pas le jeter. Le numérique, c'est un peu comme votre téléphone. Vous prenez en permanence des photos, des photos, des photos, mais qu'est-ce que vous en faites ? Vous les regardez un peu, vous les montrez à des amis, vous les envoyez sur Instagram, mais en fait, à un moment donné, vos photos, elles disparaissent. Alors, elles disparaissent déjà aussi, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que sur un ordinateur, sans rien faire, en moyenne, vous avez à peu près entre 5 et 8 % de la mémoire qui est sur votre ordinateur qui disparaît, à moins que vous fassiez une copie annuelle de l'ensemble de vos informations sur un disque dur, vierge, mais autrement, il y a un effacement de la donnée. Et souvent, d'ailleurs, j'en ai parlé avec des artistes, les artistes considèrent aujourd'hui que la mémoire, par exemple, des photos de famille, sera beaucoup moins grande dans les 20 prochaines années que ce qu'elle était il y a 50 ans. Parce qu'on sait, par l'histoire de la photographie, c'est qu'une photographie, ça dure au moins un siècle. On sait, on a les chiffres depuis l'invention de la photographie. Mais quand je vous dis qu'il y a des informations qui disparaissent de votre ordinateur, c'est une réalité. Et donc, la différence entre le papier, le livre, le bel objet, c'est qu'on le garde. Et c'est qu'il a, entre guillemets, aussi la mémoire de son usage, la mémoire du rapport que vous avez avec lui. Le numérique, il peut disparaître. La mémoire, paradoxalement, du numérique peut disparaître. Par contre, la consultation, selon le temps, peut être long ou court. Et quand j'ai créé Beaux-Arts.com, mon analyse était de se dire, on crée, puisqu'on n'avait pas de site Internet avant à Beaux-Arts, on n'avait pas voulu le faire, parce qu'on était contre le principe de la gratuité. Et ce qui a failli tuer, d'ailleurs, et ce qui a tué beaucoup de presse, la gratuité qu'on retrouvait sur le web, alors qu'en même temps, on avait le papier qui était payant. Et donc, le modèle de Beaux-Arts.com, c'est 70 % en payant. C'est-à-dire, on retrouve les papiers, tout ce qui est dans l'écrit, on retrouve. Mais il faut payer, il faut être abonné à Beaux-Arts. Et 30 % en libre d'accès, gratuit. Et qu'est-ce que c'est que ces 30 % ? C'est essentiellement de la vidéo, ce qu'on est en train de faire là. Parce que je me suis rendu compte, à un moment donné, que même moi, je n'avais pas le temps d'aller voir toutes les expositions qui avaient lieu. Donc, en fait, ce qu'on fait, et ce qui marche très bien, et ce qui fait que Beaux-Arts.com est un site rentable, c'est qu'on fait des vidéos d'expositions. Alors, il y a un format qui s'appelle 100 secondes visite expo, donc des formats courts, d'une minute trente, avec un fond de musique électro, hip-hop, peu de commentaires, et où on permet, on s'est permet en fait de voir une exposition. Ça permet également, je reviens sur la mémoire, de créer des mémoires. Parce que Fabrice Hibert a une exposition à la Fondation Cartier en ce moment. On a déjà fait plusieurs vidéos sur Fabrice Hibert. Donc, ça permet après d'y revenir. Mais je pense que le temps de consultation, le zapping est plus important quand même, sur le net que sur le papier, et la conservation des éléments, c'est ce qui change. Mais, encore une fois, je pense que c'est comme dans l'invention de tout médium, c'est que tout est complémentaire. Et je pense que la presse, ni le livre ne disparaîtra. et que ça ne fait que de s'augmenter. En fait, c'est le principe même de la société dans laquelle on est. On est dans une... C'est ce qui est très difficile à gérer. C'est l'augmentation de la donnée et de l'information. Hannah Arendt, dès la Seconde Guerre mondiale, l'annonçait. Elle disait que la difficulté, c'est que le moment présent était envahi par un passé de plus en plus présent et par une obsession du futur. On est exactement en situation, puisque chaque jour qui passe, on en sait plus sur hier qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que notre mémoire du passé s'agrandit. Notre obsession du futur est en permanence et notre temps présent reçoit un flux d'informations qui fait qu'on doit digérer ces informations. Et ce qui entraîne également qu'un éditeur, un bon galeriste, un bon magazine, c'est aussi ce devoir et ce savoir de sélectionner, de choisir. Et d'ailleurs, ce que veut le public, c'est de pouvoir avoir confiance dans une sélection par rapport à un nombre, un flux considérable d'informations. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand vous parlez d'images et notamment du format vidéo actuellement qui évidemment est très attractif. Même si on parlait du rapport texte-image, il me semble qu'actuellement, c'est très difficile d'envisager une image sans au moins sa légende. Mais je ne pense pas qu'il y ait jamais une page de texte sans images. Dans leur relation texte-image, les images ont vraiment une importance très importante, notamment dans Mozart. Oui. Alors, en sachant qu'il y a des moments donnés, par exemple, j'ai fait un très long entretien avec Patti Smith récemment dans Mozart. L'entretien était très long. Il faisait 30 000 signes même. Donc, il y a des moments donnés où il n'y a que des pages de texte. Mais, comme on l'a appris l'histoire de l'art et comme l'a appris l'histoire du graphisme, un texte est une image. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, on le sait, toutes les techniques de mémoire rapide, moi, j'ai appris, quand je faisais philo, des techniques de lecture rapide, eh bien, en fait, on apprenait à photographier un texte. Et en le photographiant, on arrivait à le lire inconsciemment. Donc, un texte est une image aussi. C'est-à-dire que c'est le paradoxe aussi, toujours, de cette société où tout s'ajoute à tout.